Salut l'Afrique ! A toutes celles et à tous ceux qui parmi vous n'auraient pas été témoins de mon dernier combat singulier contre le palu, je me représente à vous. Je suis le Covid-19. Et ce vieux palu ose me dire à moi de dégager de l'Afrique, hein ? Il va comprendre qui est le boss ici. Voici mon plan d'action. Je commence par une offensive sectorielle. Ma cible, le secteur artistique et culturel. C'est le ventre mou des projets de développement de la plupart des pays africains. C'est un secteur formellement informel. Il existe sans réellement exister légalement. Du coup, les artistes n'ont aucun statut légal dans la plupart des pays africains. La sécurité sociale pour les artistes, c'est encore de la science-fiction dans la plupart des pays africains. Les droits d'auteur concernent quelques stars et quelques auteurs bien introduits dans le milieu de la musique. Les autres n'ont aucune couverture sociale. Les artistes interprètes de la musique n'ont rien. Les artistes dramatiques n'ont rien. Les danseurs n'ont rien. Les conteurs, ils ne comptent tout simplement pas. Et je ne vous parle pas des techniciens du spectacle qui n'ont rien. Et les autres métiers connexes des arts et de la culture. Alors, vous comprenez ? Moi, Covid-19, je frappe dans le tas. Et tous les artistes sont dans le confinement, confinement. Plus de coupés et encore moins de décalés. Plus de s'envolément, s'envolément. Entendez-vous les atalakous que les artistes africains chantent pour le coronavirus ? Et moi, Covid, j'ai fait le vide dans les salles de spectacle, dans les salles de cinéma, dans les boîtes de nuit, dans les maquis. Et dans tous les espaces où les artistes pourraient se produire. Les artistes et les opérateurs culturels africains vont juste crever de faim. Alors, c'est qui le boss ? Oui, pour les artistes et les opérateurs culturels africains, c'est la double peine. Une crise sanitaire doublée d'une crise socio-économique. Un grand danger pèse sur les artistes africains, si nos états ne prennent pas leurs responsabilités. Pourtant, dans la musique, nous avons de grands artistes de renom qui tournent dans le monde entier. Nous avons de célèbres plasticiens qui exposent dans des galeries, des fondations à travers le monde. Nous avons des cinéastes, des photographes, des chorégraphes, des écrivains, des poètes. Et tous réinvestissent dans leurs pays respectifs. Ils créent des emplois et produisent des richesses. Mais, malgré ce potentiel du secteur artistique et culturel, les exemples de politiques culturelles concertées et offensives sont quasi inexistants dans la plupart des pays africains. Alors, l'Afrique de l'après-Covid-19 devrait nous ouvrir les yeux sur la nécessaire prise en compte de la dimension culturelle du développement de notre continent. Merci. M้ y m'éc Adal Williams. On a pluie à l'Allemagne et Ernest. Mais, on a pluie. planicraft qui est exhalé par la proximité du媒. Essence l'actılı des côates qui éc 20ûlent, leha en Esp niyeloadir ainsi de famine ou la survie, la provided par exemple sanat à 15minn s'a beurtrecte des cukurs de concentration on clé, par exemple, position la reculine des cibles Instagram regionaux de Montréal. Sous-titrage FR ?